Aujourd'hui, on va vous faire vivre un vrai repas de Noël. On va essayer de tout passer en revue pour qu'en fait, cette vidéo, elle touche aussi tout le monde. Vous n'avez aucun problème, vous allez apprendre des petits tips pour en avoir encore moins. Vous avez des soucis, vous ne savez pas comment gérer certaines situations, on va aussi pouvoir les passer en revue, justement pour prendre la bonne option à ce moment-là. Aujourd'hui, on va se mettre en configuration, vous recevez des gens pour Noël. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de commencer à faire de l'éducation canine le soir de Noël. Là, c'est plus essayer de trouver à chaque fois la meilleure option en fonction de ce qui se présente. Et le but, c'est vraiment que ça vous percute, ça vous impacte pour la suite de votre vie avec votre chien. Il y a aussi ceux qui ont bien bossé, le chien est très bien, mais recevoir 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, mettre toute cette émulation dans une maison, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et même un chien parfaitement éduqué, parfaitement stable peut être perturbé par ce genre de situation. Quel cas de figure se présente quand on va recevoir des gens ? Vous recevez des gens qui n'ont pas peur des chiens et qui aiment bien les chiens. À partir de ce moment-là, si votre chien ne présente pas de problème, c'est une autoroute, on n'en parle plus. Par contre, quand vous recevez par exemple des gens qui ont peur des chiens, alors la vraie question c'est comment vous allez vous y prendre ? Est-ce que vous allez enfermer le chien ? Est-ce que vous allez lui demander de ne pas y aller, de ne pas avoir de caresse ? Ou est-ce que tout simplement, vous allez demander aux gens de ne pas venir ? Si vous avez un chien, vous avez un doute. Vous vous dites, je pense qu'il est cool, mais il y a peut-être des situations qui sont un peu compliquées, ou en tout cas, je n'ai jamais vu faire. Là encore une fois, il faut se poser les bonnes questions pour à chaque fois essayer de passer le meilleur moment possible pour vous, pour les gens que vous recevez, mais aussi pour votre chien. Parce qu'il y a énormément de situations, vous allez sans doute vous retrouver à l'intérieur, et vous allez vous dire, c'est vrai que ça, on le vit, et mine de rien, ce n'est pas agréable pour le chien, ce n'est pas agréable pour vous, et ce n'est ensuite pas agréable pour les gens qui sont là. J'aimerais vraiment que vous arriviez à vous poser toutes ces questions de façon très pragmatique, très pratique, en enlevant un tout petit peu le bon sentiment. Parce que le bon sentiment, moi je le rencontre toute la journée, le chien est agressif, mais on reçoit quand même des gens, et on dit, allez, espérons que ça se passe plutôt bien. Mais si vous faites ça, vous condamnez en fait tout le monde, vous condamnez des gens par exemple qui n'ont pas peur des chiens à en avoir peur plus tard, vous condamnez votre chien qui va commencer à mal se comporter, et bref, vous accentuez des situations. Donc, essayez à chaque fois que vous allez préparer quelque chose d'un peu anormal, entre guillemets, il n'y a pas un banquet chez vous tous les jours, et bien de vous dire, où est-ce que mon chien sera le mieux, comment je fais pour ne pas lui causer de troubles de comportement, ou ne pas accentuer certains troubles, et comment je fais pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Pour être très clair avec vous, si votre chien est agressif, par exemple, soit vous allez passer le réveillon de Noël ailleurs, sans lui, ben oui, soit vous passez le réveillon de Noël avec lui, mais sans personne, en tout cas sans personne qu'il ne connaît pas s'il se comporte mal, mais vous n'avez clairement que ces deux grandes options. Soyez pragmatique. C'est, ok, ce Noël-là, on ne peut pas, par contre, dès le lendemain, on se met à bosser. Pour que le Noël d'après, on puisse avoir espoir, et bien de pouvoir reprendre un Noël normal, et de pouvoir réinviter des gens. Un autre cas de figure, mais qui se produit aussi très souvent, votre chien est réactif chien, et vous avez des amis qui viennent avec leur chien. Et bien dans ces cas-là, encore une fois, dites à vos amis, ne venez pas. Ne venez pas, ou ne venez pas, avec votre chien, parce que le mien, par exemple, est un peu concon. Assumez-le clairement. Ou alors, allez chez eux, et ne prenez pas votre chien. Vous avez toujours l'envie de ne pas perturber, de ne pas choquer, c'est un peu délicat, et je le comprends parfaitement. Sauf que, ça se retrouve avec une oreille en moins d'un côté, un machin en moins, et puis attends, on va fermer une porte, puis on va fermer l'autre porte, et ils ne se croiseront jamais. Sauf que quand il y a 25 personnes chez vous, ne se croisez jamais, il y a toujours quelqu'un qui va vous laisser une porte entre-ouverte, ou qui va mal la fermer. Allez, il faut rationaliser un petit peu tout ça, pour que ça se passe bien. Maintenant, admettons, votre chien n'a pas de problème. Sauf que, il est quand même chez lui, ce n'est pas tous les jours qu'il reçoit des chiens, ce n'est pas tous les jours qu'il reçoit des adultes, ce n'est pas tous les jours qu'il reçoit des enfants. Donc là, ce que je vous propose, on va aller faire un petit peu le tour de la maison, d'accord ? Et on va voir tout ce qu'il faut essayer d'enlever pour se prémunir d'éventuelles problématiques. Je le répète, là, on est sur des conseils stratégiques globaux, d'accord ? Parce que, autant, votre chien, lui, il n'a pas de soucis avec les chiens, il n'a pas de soucis avec les gens, et vous n'avez pas besoin de faire cette organisation. Mais c'est juste que vous arriviez à comprendre un petit peu. Regardez par exemple, là, vous avez le panier du chien, d'accord ? Qui est presque en dessous le sapin. Techniquement, stratégiquement, c'est une bêtise. Alors, pourquoi c'est une bêtise ? Parce que même sans le vouloir, il y va, il va se coucher, il va se relever, il peut faire tomber des boules, il peut faire tomber le sapin, il peut prendre peur. Donc là, au-delà même des invités, c'est une erreur stratégique, même pour votre chien, vis-à-vis de lui, en termes de troubles qu'il pourrait développer, si jamais ça venait à tomber. Moi, par exemple, le panier, mais vraiment, je le préfère largement là, par exemple, dans le coin là, évidemment, ne m'allumez pas le chauffage à 500 degrés parce que sinon, il va bouillir, mais si le chauffage n'est pas allumé, je le préfère là. Pour le sapin, on a pas mal de choses à dire, mais ça, on va le revoir un petit peu plus tard. Mais regardez, tant qu'on est ici, là, on a un petit jouet. Donc ça, typiquement, tout ce qui est jouet, les petits pouis-pouis, nourriture, là, on a un reste de quelque chose qui se mangeait. Toutes ces choses-là, sont des choses un petit peu embêtantes quand on reçoit beaucoup de monde et surtout s'il y a des chiens ou des enfants. Pourquoi ? Parce que même votre chien qui ne fait pas spécialement de protection de ressources, qui est plutôt cool, etc., il est plutôt cool avec vous. Il est plutôt cool peut-être avec ses meilleurs potes. Mais un chien qui ne connaît pas ou qui ne connaît pas très bien chez lui en plus ou un enfant qui irait en fonçant pour essayer de lui récupérer, voire même un adulte, eh bien, il pourrait avoir une mauvaise réaction alors qu'il est très gentil. Partant de là, je préfère largement qu'on s'enlève tout, on se met tout nickel. Je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui est gênant et aussi de ce qui n'est pas forcément gênant. Regardez la table, par exemple. Tout ce qui est sur la table, on est sur une table qui est plutôt haute, là. Donc, tous ces trucs-là peuvent être toxiques ou nocifs pour le chien à chaque fois dans des grosses quantités. Mais, c'est posé sur la table. Ah, j'ai envie de vous dire. Sauf si vraiment, vous n'avez rien fait du tout en obéissance, en éducation, en ce que vous voulez, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de risque. On est sur une table haute, pas de problème. Ce qui pourrait poser de problème, par exemple, c'est les bougies avec des senteurs. Alors, pour le coup, l'odorat du chien est très, très développé, d'accord ? Ce qui fait que certains chiens peuvent être gênés par les senteurs de bougies qui sont très fortes. Là, encore une fois, je ne vous dis pas de l'enlever. Je suis juste en train de vous dire que si votre chien n'est pas habitué et que vous allumez une bougie qui sent le jour de Noël et que toute l'année, il n'y en a pas, ça peut le déranger et ça peut induire des réactions. Maintenant, là encore une fois, moi le premier, j'ai des bougies chez moi avec des senteurs. Bon, et ça n'a jamais gêné aucun chien. Mais c'est juste que vous arriviez à comprendre l'état d'esprit. Pareil, c'est en hauteur, ça ne me dérange pas. Par contre, admettons, la bougie qui est là, on décore, on se la met là. Couillonnade. Hauteur de chien, très facile, il passe, il met un coup de queue, terminé. Toujours dans le même esprit, d'accord ? Quand vous rentrez, là vous avez gamelle de nourriture pour le chien et ses seaux de nourriture. Je préfère, d'accord, dans l'idéal, surtout s'il y a des chiens ou des enfants, encore une fois, que ces deux seaux-là, ça part dans un placard, que ça, on me l'enlève et on n'en parle plus, plutôt que, je ne sais pas pourquoi, mais le chien voit quelqu'un arriver, s'approcher, un petit qui commence à jouer, qui commence à soulever les trucs et il vous fait un carnage alors qu'il est tout ce qu'il y a de plus normal. Essayez, là encore une fois, d'arriver à tirer le sens de ce que je veux vous expliquer, c'est que, que le chien ait raison ou tort ou que vous ayez raison ou tort, on n'en a rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est passer un bon Noël, que tout le monde soit content et que ça n'ait pas de répercussion sur personne et, en l'occurrence là, sur votre chien. Et c'est ça qui est important. Ne partez pas dans des délires de « le chien, il est chez lui, tant pis, le petit, il n'avait qu'à pas s'approcher » parce que, même si vous avez envie que je vous dise « oui ». Mais la finalité, c'est que tu as quand même un petit qui part à l'hosto, ton chien qui a mordu, tu ne l'as jamais vu mordre, des parents qui sont dépités, vous qui êtes dépités, et un Noël ou un Père Noël, il ne passe plus quoi. Donc, allez, venez, on ne se prend pas la tête, poum, on range, et puis c'est bon, on ne se casse pas la tête. Et vous avez vu, on a fait un tour très rapide, je ne vous prends pas la tête avec des choses farfelues, ne pas commettre de trois erreurs à la con qui permettent d'être un peu tranquille pour que son chien soit zen, tout simplement. Il y a toujours la question aussi de « est-ce qu'il faut nourrir son chien ou pas ? » Ça dépend un peu de l'heure, c'est-à-dire que si vous faites le repas le soir à 20h, nourrissez-le le matin, mais par contre, ne le nourrissez pas le soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous recevez des gens le midi, moi, dans la majorité des cas, et encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais je ne le nourrirai pas le chien. Et je me dirais « ok, allez, tu sautes un repas, ce soir, tu mangeras un petit peu mieux. » Pour quelle raison ? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, parce qu'il va s'exciter, parce qu'il est content, parce que ça va bouger, et parce que chez Tonton, on distribue un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi, mais de temps en temps, ça tombe. Bon, partant de là, vu que le retournement d'estomac, moi, ça me fait chier, tu vois. Pour m'éviter des mauvaises pensées, pour m'éviter ce genre de choses, je préfère largement me dire « pépère, tu fais ceinture ce matin, par contre, ne t'inquiète pas que je vais compenser ceinture par quelques offrandes, et on mangera bien le soir. » Évidemment, avant tout ça, petit 1, on promène son chien le matin, une bonne balade, une heure, une heure et demie, vraiment, il faut que ça court, il faut que ça joue, il faut qu'il voit des potes. Bref, il faut qu'il soit dans un état émotionnel qui lui permette de gérer ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on est souvent le jour de Noël ou le réveillon, en mode, il faut tout briquer, tout astiquer, tout préparer, et en fait, on se dit « le chien, il ne sort pas aujourd'hui ». c'est la pire des erreurs à faire, sauf, évidemment, si vous avez un chien avec le tempérament, la personnalité qui va bien, qu'en plus, il est habitué à avoir beaucoup de monde, bon, ben là, d'accord, là, vous pouvez vous permettre de dire « ah, aujourd'hui, c'est un peu chaud, on sortira demain » pour tous les autres cas de figure, à savoir 99% des gens. Sortez et amusez-le. Le guide va au panier. Le guide va au panier. Le guide au panier. Le panier. Là, le panier. Allez, va au panier. Mais pas bouger. Pas bouger, hein. Non, non, tu vas au panier. Allez, tu vas au panier. Voilà. Voilà ce qui se passe chez tout le monde. Voilà ce que tout le monde fait. En faisant ça, vous passez un mauvais moment, votre chien passe un mauvais moment, vous le mettez dans un état d'esprit qui est négatif et vous savez quoi, en plus ? À la fin, vous aurez le même résultat. Il sautera sur les gens parce qu'il est pas éduqué, mais très content de voir du monde. Alors, plutôt que de vous prendre la tête, voilà la bonne solution. Ah ! Qu'est-ce que tu sais ? Allez, viens. On y va ? Allez, on y va. Oh, 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 c'est le Père Noël. ok. Bon délire. Eh, salut, madame, tu vas bien ? Oui, merci pour le monde. Bon, voilà. C'est ça, une entrée réussie. Et c'est ça, je crois, la façon de procéder la plus sympathique pour les fêtes. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Et des coups de pieds, et je te tiens le chien, et j'ouvre avec une main. Vous l'avez tous connu, au moins chez quelqu'un, ça. Et en fait, au final, en plus, ça sert à rien parce que le chien va sauter quand même, va quand même réclamer ses caresses. Et le danger de tout ça, c'est qu'il peut en plus développer des troubles de comportement. Alors que là, de toute façon, on sait qu'on n'a rien foutu de l'année. On sait que le chien, il est cool. On ouvre. Salut mon bonhomme. Il suffit de se mettre à marcher et c'est terminé en fait. Le résultat, à chaque fois, est le même que vous vous fâchiez ou que vous ne vous fâchiez pas. Sauf que, dans un cas de figure, vous développez des troubles de comportement. Dans l'autre, vous avez le sourire et le Père Noël, il aura peut-être une chance de passer chez vous. Et voilà. Comme à chaque fois, c'est une scène de la vie quotidienne qui se produit tout le temps. prise de tête, on s'embrouille, on n'a pas bossé. En plus de ça, c'est hyper tentant pour le chien alors qu'il y a une solution toute simple pour garder le sourire et ne pas se prendre la tête 50 fois à devoir se relever et à gueuler sur le chien. Regardez. On quitte la table basse, on se met à une table qui est à une hauteur au-dessus du chien et comme ça, on peut tranquillement profiter du repas et surtout, même si le chien vient, le chien ne peut pas manger dans l'assiette. Un énervement de moins et en même temps, parce qu'il faut quand même être un peu cool, c'est Noël, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, parce que ce n'est pas interdit. Tiens. Oui. Et après, vous reprenez le repas tranquillement parce que ce n'est pas la peine de jouer aux gens hyper carrés, on ne donne jamais à table, le chien ne prend pas. Ce n'est pas vrai et c'est bien normal parce que c'est hyper tentant. Bon, eh bien, s'il y a deux, trois âmes charitables autour de cette table qui acceptent de donner, eh bien, comprenez que plus vous donnez et moins le chien aura envie aussi de réclamer parce que souvent, on vous dit plus tu donnes, plus il va venir. Oui, c'est vrai en partie, mais d'un autre côté, plus tu vas donner, plus le chien va aussi être capable de se dire OK, j'ai eu ce que j'avais besoin d'avoir, donc je suis plus enclin à écouter aussi. J'ai presque envie de dire ridicule, quelque chose que vous n'arrivez jamais à faire et en plus de ça, je suis même persuadé qu'entre vous, vous le donnez, sauf que là, vous ne voulez pas perdre la face devant les gens et vous voulez faire semblant que votre chien est carré et que vous vous en occupez parce que ça vous gêne un petit peu. Dommage, Père Noël passera pas. Regardez, je vais vous donner la bonne solution. La bonne solution, c'est comme il n'y a pas d'éducation de toute façon, parce que là, il y a eu des petits ratés. Vous ne prenez pas la tête, c'est Noël, vous prenez un petit bout de quelque chose, vous lui donnez, vous récompensez un petit peu, vous caressez et en fait, vous savez ce que vous allez faire ? Et je vous le dis, vous n'avez pas le choix. Vous allez passer Noël avec un gentil toutou qui va vous quémander un petit peu et puis on va être très contents et puis c'est cool parce qu'on aime bien les animaux et de toute façon, c'est votre seule option là. Rigolez, souriez. S'il n'y a pas d'autre chien, s'il n'y a pas d'enfant, on peut se dire, on prépare un Kong, on lui met un peu de nourriture et tout, on lui dépose là-bas et comme ça au moins, lui il a son Kong, il peut s'occuper et vous pouvez manger. C'est quelque chose qui est largement faisable. Par contre, s'il y a des enfants, s'il y a d'autres chiens qu'il ne connaît pas ou s'il fait de la protection de ressources, hors de question de faire ça puisque malheureusement, tout ce que vous allez gagner, c'est quelqu'un qui va s'approcher et qui va se faire mordre. Là, l'objectif, c'est de ne pas trop se prendre la tête. Vous savez, toute l'année, je vous dis, allez, il faut essayer de faire les choses bien justement pour ce genre de moment. Mais si on ne l'a pas fait ou si on l'a fait à moitié, il faut passer les moments le mieux possible. Et là, passer un bon moment avec son chien et le mieux possible, bon, c'est de se dire, il va rester à côté, il va quémander parce que de toute façon, à tous les repas, il quémande, je ne vois pas pourquoi il changerait. Et si vous voulez que vos invités puissent être tranquilles, à ce moment-là, petite astuce, vos invités ne donnent rien et par contre, le propriétaire, lui, donne un petit peu. Comme ça, le chien, il n'est pas con, il se met à côté de son propriétaire, il n'embête pas les invités et tout le monde est content. On vous dit souvent, le conseil qu'on vous donne souvent, c'est enfermer le chien ou ne l'enfermez pas d'ailleurs, il y a les deux. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est laisser un endroit pour que le chien puisse y aller où il va être tranquille, en dehors du brouhaha, en dehors du monde. Une fois qu'il a son endroit et où personne n'y va, on n'en parle plus. Juste, petit cas particulier, s'il y a des enfants, d'accord, des fois, c'est difficile, les enfants, vous ne pouvez pas les attacher au pied de table. Dans ces cas-là, si le chien de lui-même vous le sentez partir dans sa pièce où il veut être tranquille, alors pourquoi pas fermer la porte pour qu'il soit vraiment tranquille et qu'il n'y ait pas un enfant qui parte l'embêter. Ça peut arriver, mais là, ça reste vraiment du bon sens. Et si on parlait du sapin une petite minute, parce que c'est vrai que lui, il reste bien plus longtemps que le 24 ou 25 seulement. Alors regardez, plusieurs choses. Petit 1, pas de boule à ce niveau-là. Ça, c'est une erreur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le sapin, ce n'est pas une zone de quarantaine. Il n'y a pas d'extraterrestre ici. Ce qui fait que le chien, il a le droit de se balader ici. Si on veut éviter les énervements, si on veut éviter les espèces de tentations de je te le touche, je te le touche, tout d'un coup, je te le fais tomber ou ah tiens, c'est drôle. Bon, on s'enlève le premier étage, d'accord ? Ce qui n'est pas bien grave. Ensuite, on fait attention au choix des boules. Rien de cassant. De cassant au sens où si vous prenez cette boule-là, d'accord ? On va pouvoir la casser. On va trouver un moyen de la casser. Sauf que, comme c'est du plastique, ça ne casse pas si facilement que ça et il faudrait vraiment y aller avec le pied pour arriver à la casser. Là, ce que je voudrais, c'est éviter tout ce qui va être boule en verre, par exemple. Ensuite, sur le choix du sapin. Neige artificielle, attention, c'est très toxique pour le chien. Donc, on va s'éviter la neige artificielle. En ce qui concerne le sapin, entre sapin naturel ou sapin artificiel, instinctivement, le plus évident pour le chien, ça pourrait être de manger ou de mâchouiller le tronc, par exemple, d'un sapin naturel. Pourquoi ? Parce que c'est du bois et du bois, il en trouve dehors. Donc, j'ai envie de vous amener vers ce type de sapin qui a aussi un inconvénient. C'est que, comme il n'est pas naturel et qu'il est en plastique, il ne faut pas non plus le bouffer. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est important. On parle de chiens qui sont gentils mais pas éduqués parce que sinon, un sapin avec de la neige et des boules cassantes, vous pouvez en mettre un si vous voulez. Mais simplement, si vous savez que vous avez un chien un peu artiste, on connaît, on essaye de s'éliminer le maximum de problèmes. Si moi, je devais éliminer tous les problèmes d'un chien vraiment relou, j'enlèverais aussi ça. En fait, je ne prendrais pas le risque de mettre des guirlandes. Je ferais attention à tout ce qui va être pommes de pain, pommes de pain artificielles ou non, parce que s'il commence à aimer les jouets avec dehors et que là, il se dit « Putain, mais chouette, j'ai un arbre à pommes de pain », il peut aussi vous faire un carnage. Voilà, en gros, les conseils prioritaires quand on a un chien avec une éducation ou en tout cas, une capacité à bien se comporter en intérieur de l'ordre de 0 à 8, 10 sur 20. Voilà, le fantaisiste comme on l'appelle. Évidemment, le but du jeu, c'est que le sapin ne devienne pas une zone de non-droit où vous allez l'engueuler à chaque fois qu'il approche. D'ailleurs, je vous le dis, si vous voulez mettre un peu de chance de votre côté que ça se passe bien, ne l'engueulez pas à chaque fois qu'il est à 3 mètres parce qu'il va commencer à faire le focus sur le sapin et ensuite, il ne va plus faire que penser au sapin. Donc, non, et on va extrapoler un petit peu, je vais vous prendre un cas extrême, d'accord ? Mais ça peut arriver. Vous installez le sapin, vous faites votre sapin, vous voyez le chien qui est là et qui se bloque, d'accord ? Vraiment, qui se bloque, qui fait le focus sur elle, par exemple. Juste sur elle et vraiment, il ne décroche pas. Regardez, je vous montre, c'est encore un peu technique mais voilà, c'est fini, on ira la ranger, il a décroché, voilà, c'est fini. Vous venez de sauver votre sapin, vous venez d'éviter de vous faire un ulcère, de vous prendre la tête et évidemment, vous aurez ensuite tout le temps l'année prochaine de travailler pendant toute l'année afin de pouvoir un jour réintégrer la boule. Mais voilà, parlons simplement, faisons les choses simplement, ne nous prenons pas la tête. En vrai, c'est Noël, donc zen. zen. Souvent, c'est vrai que quand on est dans des périodes comme ça où on donne autre chose que les croquettes, on panique toujours. C'est-à-dire qu'on vous dit tu donnes du saumon, le chien il est foutu, tu donnes une olive, il est foutu, tu donnes du foie gras, il est foutu. La réalité, c'est quoi ? C'est que tous les aliments que vous voyez là, s'ils mangent 12 kilos de saumon, je pense qu'il va y passer ou que les reins vont y passer parce que c'est très salé. Mais s'ils mangent un petit bout, si vous êtes raisonnable, en gros, vous prenez le saumon, vous prenez un petit bout, tac, vous le donnez. Il ne va absolument rien se passer et vous ne devez pas stresser. Ensuite, les quantités, elles sont proportionnelles aussi à la taille du chien. Si vous avez un bichon, forcément, vous pourrez donner un petit peu moins que si vous avez un Saint-Bernard en termes de tolérance. Mais je pense que là, ce qui va prévaloir, c'est surtout le bon sens. Si vous donnez quelque chose de votre assiette, c'est un geste de votre part pour faire plaisir. En gros, c'est un peu le kiff de « viens, on passe Noël ensemble, frérot, et allez, tiens, toi aussi, c'est ton Noël ». Vous n'allez pas lui préparer une gamelle avec 500 grammes ou 600 grammes de nourriture. Donc, partant de là, ne vous rendez pas trop fou. Ce que j'ai envie de vous expliquer là, c'est qu'on ne stresse pas trop, on fait attention de ne pas donner 500 toasts au foie gras parce que ça peut aller vite quand on est nombreux, sinon il va être malade et ça peut être dangereux, surtout si c'est un petit chien. C'est à chaque fois, je pense, un vrai bon sens qui doit être appliqué pour pouvoir vivre tranquillement, ne pas vous prendre la tête, ne pas stresser et passer surtout de bonnes fêtes de Noël. Alors attention par contre avec le plat qui arrive, il y a un petit truc à faire attention. Alors attention avec ce type de plat parce que les os peuvent être coupants et alors, il y a des chiens, je ne vais pas vous mentir, ils peuvent manger tout ce qu'il y a de coupants, ça ne leur fait jamais rien. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui finissent aux urgences. Donc, dans le doute, on fait gaffe, ça ne me dérange pas qu'on donne un petit bout de poulet, un petit bout de dinde du moment que c'est la chair. Par contre, on ne laisse pas les os à mâchouiller, on ne sait jamais. Alors attention par contre, il y a quand même un petit truc parce que vous, vous faites la fête ici mais vos chiens risquent de faire la fête ailleurs. Regardez-moi ça. On est dans la cuisine. Eh les amis, faites-moi plaisir. Vous avez deux options. La première, c'est la plus facile, c'est celle-là. Rangez au fur et à mesure parce que sinon, ils vont arriver là, le poulet, le machin, le truc, à un moment donné, ça va sauter. La deuxième option que vous avez, c'est un peu technique mais regardez, je vous montre. Regardez bien. Plus technique, ça s'appelle fermeture de porte et si vous pouvez garantir que la porte reste fermée, alors à ce moment-là, faites les crados et en tassez comme vous voulez. C'est ce que je fais chez moi. C'est une technique qui marche très bien en attendant le lendemain que j'émerge. L'ouverture des cadeaux, ça peut être souvent un moment un peu bordélique quand on a des chiens parce que ça les intéresse, ils ont envie de voir ce qui se passe, ils ont envie de farfouiller, en fait, ils sont curieux. Déjà, il y a deux options. Soit on accepte cette scène-là et on se dit c'est cool et dans ces cas-là, c'est parfait. Soit, si ça pose un problème, plutôt que de se prendre la tête, tu prends ton cadeau, tu te lèves, je ne sais pas moi, tu vas te mettre dans le canapé pour l'ouvrir et comme ça, tu es un peu plus tranquille. Le chien comme ça n'est pas sur toi. vous avez ces deux options-là qui sont en fait des options de vie très simples. Je vois beaucoup trop. En vrai, on se prend trop la tête et on veut vraiment tout le temps le chien parfait aux yeux des gens parce que le chien ne doit pas être là quand on ouvre les cadeaux « Ah, t'es relou, ah, pousse-toi, ah, tiens, laisse-nous faire et machin et on va l'enfermer. » Mais non, tranquille. Soit on accepte ça et c'est cool, soit on se met sur le canapé et on ouvre les cadeaux et personne ne s'énerve. Alors ensuite, pour les chiens, c'est aussi un moment quand il y a du papier, ça fait du bruit, ça crépite un petit peu. Ah, c'est un bon moment pour foutre le bordel. Donc, règle numéro 1, à chaque fois qu'on ouvre un cadeau, on jette le papier au fur et à mesure, d'accord ? On ne laisse pas le bordel complet parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Règle numéro 2, quand vous récupérez, je ne sais pas moi, une trottinette, une voiture électrique, tous ces cadeaux-là, faites attention, ne les testez pas alors qu'il y a les chiens devant. Si on ne sait pas, on fait un cadeau, une trottinette, n'en fais pas dans le salon. Va en faire un peu dehors, ferme la porte, mais faites preuve d'un peu de bon sens surtout. Sinon, vous allez exciter les chiens dans un endroit qui est tout petit, avec plein de gens. C'est une galère. En vrai de vrai, c'est une galère. Essayez aussi d'appliquer la règle des 30 secondes. En gros, t'ouvres un cadeau, d'accord ? Ça va te prendre à peu près 30 secondes. Et après, soit tu me fais une petite caresse au chien, soit tu lui files une petite friandise, soit tu fais quelque chose avec le chien, mais tu ne le laisses pas en galère plus que 30 secondes. Sinon, il s'ennuie. S'il s'ennuie, il cherche des choses à faire. Et souvent, vu le bordel qu'il y a là, s'il cherche des choses à faire, ça va être des choses reloues. Donc, tranquillou, règle des 30 secondes, on caresse un petit peu, on s'occupe des chiens parce qu'on fait tout ça tous ensemble et c'est très cool. Et ce n'est pas un tarif d'offrir un cadeau aussi pour les chiens. Alors, quand vous offrez des cadeaux au chien, si vous en offrez plein, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. L'idéal, ce serait que dans les cadeaux pour les chiens, il y ait au moins un objet d'interaction, un truc où on puisse jouer avec le chien sur le moment. Regardez par exemple, si vous offrez une laisse au chien, vous ne l'offrez pas au chien la laisse, vous l'offrez à vous. Mais, petit truc, ça va vous paraître tout con, mais en offrant une laisse, d'accord, et en la montrant au chien, tout ce que vous pouvez gagner, c'est un chien qui monte en excitation parce qu'il pense qu'il va aller faire une balade. Sauf que, si vous ne partez pas en balade, vous avez tout perdu parce que le chien est monté en excitation, il a vu la laisse, encore pire s'il y a un collier en plus, il est en train de démarrer et vous ne démarrez pas. Alors, ce genre de cadeau, vous pouvez les faire seulement s'ils sont mélangés après. On ouvre un autre cadeau, vous avez par exemple un jouet d'interaction et avec ça, ouais, mon bonhomme, ça vous pouvez jouer, voilà, et en fait, en même temps que vous êtes en train de vous amuser trois minutes avec, eh bien, le chien est en train de décharger un peu toute l'émotion qu'il a pu avoir là. Évidemment, encore une fois, mais ça, je pense que ça, je l'ai répété 700 fois dans la vidéo, s'il fait de la protection de ressources, s'il y a d'autres chiens qu'il ne connaît pas, qui sont hors foyer, s'il y a des enfants, bon, évidemment, on ne lui laisse pas et on fera peut-être son Noël un petit peu après au chien, ce n'est pas grave. Là, pour le moment, vous êtes là, une petite caresse, un petit gâteau de temps en temps et pas de jouets. Mais comme là, ce n'est pas le cas, hop, on peut s'amuser avec, ouais, c'est très bien ça. Ils sont très contents, on est aussi en fin de soirée, allez, c'est cool pour tout le monde. Autre petit tips, évitez de me laisser de la nourriture en cadeau. Vous savez, les paniers garnis, par exemple. On essaye d'enlever ça ou alors, si on ne l'enlève pas, on le met en hauteur et on le donnera après ou on le sort après. On essaye de s'enlever, en gros, le but de la vidéo, c'est s'enlever le maximum de situations qui pourraient éventuellement être gênantes. Ce qui est important de retenir, c'est plus tu vas l'éduquer, je ne parle même pas d'obéissance, je vous parle d'éducation au sens large du terme et plus vous allez pouvoir vivre ce genre de moment sans vous prendre la tête et passer de bons moments. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est central ça. Même ceux qui ont bien éduqué leur chien, même ceux, ben voilà, où tout va bien, ben mine de rien, personne n'est parfait et aucun chien n'est parfait. Quand on voit la quantité de nourriture, les trucs un peu appétants, le monde qui vient, toutes ces choses en fait qui ne sont pas quotidiennes, il va falloir aussi accepter certaines petites choses et c'est vrai que quand on a un chien, j'ai quand même l'impression en tout cas, qu'à chaque fois qu'on va recevoir du monde, à chaque fois qu'il y a des gens de l'extérieur, on juge le chien parce qu'il y a le regard des autres. Tiens, regarde ton chien comment il est, tiens, regarde ce qu'il fait et ça nous pousse à commettre des erreurs, à faire des trucs où on ne sait pas, on part sur des pas touchés alors que jamais de la vie on s'en est occupé, on part sur des va-au-panier ou des dégages alors qu'à aucun moment dans la vie quotidienne, nous on le fait. On fait toutes ces choses-là qui sont nuisibles pour la relation avec votre chien parce que mine de rien, votre chien lui, quand il est en zone comme ça un petit peu avec énormément de stimulation, il a besoin de vous et il a besoin que vous soyez là pour lui et il n'a pas besoin que vous le rejetiez. C'est pareil, des fois, et même on est beaucoup dans ce cas de figure-là où on ne connaît pas la situation d'avance. Comme je vous l'ai expliqué, c'est très rare d'avoir des enfants, de la famille, de la musique, et machin. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui fait que parfois, on peut avoir un doute. On peut se dire bon, je sais qu'il est très gentil d'habitude mais j'ai un doute quand il y a autant de monde parce que des fois il est un peu stressé, il est un peu machin. Dans ces cas-là, essayez toujours de trouver la meilleure option au moment où la situation se présente parce que l'idéal de vie, il n'existe pas. Éduquer son chien, lui apprendre les bons comportements, lui apprendre aussi à compenser toutes les erreurs que tous les humains peuvent faire quel que soit leur âge. C'est en faisant tout ça, c'est en apprenant tout ça à son chien, c'est en l'amenant vers la vie qu'en fait, vous allez pouvoir non pas passer un bon Noël, mais pouvoir avoir une belle vie et une vie heureuse. Maintenant, vous, vous avez une vie heureuse et moi, j'ai une bûche à manger. Allez, bon Noël. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Merci. Merci.